Les traitements innovants sont en train de redéfinir complètement la manière de traiter les personnes, notamment atteintes de cancer, puisqu'on décrit des tas de maladies qui ont des cibles différentes. Et donc on arrive à des traitements dits sur mesure, qui sont par nature beaucoup plus efficaces que dans le passé, mais réservés à des sous-petits groupes de patients. Donc cette espèce de médecine de précision est une médecine évidemment de progrès, et c'est un sujet qui évidemment nous enthousiasme, et enthousiasme tous les développeurs. Il y a 2000 produits qui sont en cours de développement en cancérologie, ce qui est considérable, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire, et à l'intérêt desquels il y a forcément des produits qui vont devenir un intérêt majeur. La contrepartie de cette fascination qu'on a, c'est les prix exorbitants qui sont donnés à ces produits, qui n'ont pas beaucoup de rationnel sur le plan économique, ni sur le prix réel de production, ni sur les prix de la recherche, ni sur la valeur intrinsèque du produit. Et notre préoccupation, c'est simplement l'accès à ces produits. Est-ce qu'on va avoir affaire à une bulle spéculative ? Puisque l'accès devient préoccupant dans les pays les plus riches, c'est le cas des États-Unis, c'est aussi le cas de la France où le système est solidaire, mais finalement la charge devient tellement importante qu'on va avoir tendance à repousser le plus tard possible l'arrivée de ces médicaments, alors que ce n'est pas dans l'intérêt des patients. Ce n'est pas ce qui se produit, mais c'est une préoccupation qu'on peut avoir. Sans parler de l'accès qui devrait être universel à l'intérieur du monde pour tous les patients qui ont une maladie qui pourrait être curable. On ne voit pas pourquoi ces malades-là ne vont pas être traités en prétexte que les prix sont affichés, sont spéculatifs. Ce que vient de dire Dominique, beaucoup de nouveaux médicaments, des coûts qui sont totalement incontrôlés, et la crainte pour notre système de santé solidaire. Jusqu'à maintenant en France, tous les patients atteints de cancer peuvent bénéficier de ces innovations thérapeutiques. On n'est pas sûr que ce sera toujours possible demain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup de malades ne peuvent pas parce qu'ils sont trop riches pour bénéficier d'une aide d'État, trop pauvres pour prendre une assurance privée. Eh bien, ils ne peuvent pas se traiter. Un certain nombre de malades qui pourraient guérir, meurent ou alors vendent leur maison et se mettent en faillite. C'est un vrai problème. Nous craignons la même chose pour la France. Il n'y a pas de justification à ces prix délirants. La recherche et le développement sont de moins en moins chers, contrairement à ce que dit l'industrie, quand on compare aux anciens médicaments. Or, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, un nouveau traitement du cancer, c'était aux États-Unis à peu près 10 000 dollars. Actuellement, un nouveau traitement du cancer, ce n'est jamais moins de 100 000 dollars. Donc, il n'est pas certain que nous puissions continuer à assumer ces prix extrêmement fous. Alors, sans solution magique, il y a quand même des mesures qui peuvent être prises. Ce qu'on réclame dans la pétition, et qui a été aussi réclamé par d'autres organismes, en prérequis, c'est de la transparence. La transparence déjà dans notre système national, sur la mesure de la valeur par la commission dite de la transparence. La moindre des choses, c'est que ces comptes rendus devraient être rendus publics, ces séances diffusées, car donner une valeur à un produit thérapeutique suppose débat. Et si on veut que la société comprenne pourquoi ce produit est plus ou moins bien classé, il faut que le débat ait été rendu public. C'est une mesure élémentaire, démocratie sanitaire. Je vous rappelle que ça a déjà été fait pour la sécurité du médicament. Il n'y a pas de raison que pour la valeur intrinsèque du médicament, ça soit rendu secret. Premier point. Deuxième point, le système de fixation du prix, après la valeur. Là aussi, ça serait beaucoup plus simple s'il était transparent dans l'intérêt général. Transparence sur le prix demandé aussi, qui est une question qu'il faut poser aux industriels, et nous assistons à un grand phénomène. Plusieurs États, aux États-Unis et d'Amérique, demandent maintenant aux industriels, quand ils vendent un produit à plus de 10 000 dollars par malade et par an, ce qui serait très courant en cancérologie, que l'industriel fournisse des détails extrêmement précis sur le coût du développement, sur le coût de production, sur la justification de ce prix, avant que le médicament soit distribué. Donc cette transparence peut changer complètement la donne. Et donc pourquoi pas en France ? Et pourquoi pas un ou deux pays européens qui le feraient ? Parce que si les États-Unis le font, si la France et un ou deux pays européens le font, ça va interpeller. Troisième mesure de régulation, pensons aux droits universels à être traités quand on a une maladie curable. Tout de même, on ne peut pas admettre qu'on puisse guérir d'une maladie en France, et mourir de la même maladie sur la rive sud de la Méditerranée, au prétexte que le médicament est vendu trop cher. Donc ce qu'on a fait pour les maladies infectieuses et le SIDA, et notamment grâce aux mouvements citoyens et aux mouvements de patients, faisons-le pour les traitements du cancer. C'est tout à fait légitime que le droit universel aux soins soit effectivement appliqué. C'est un des enjeux... Alors nous avons été entendus, je crois qu'il faut le dire aussi quand on est entendus, par la ministre de la Santé, on a été entendus par le président de la République, qui a fait un sujet du G7, et qui va être porté par la ministre de la Santé. Donc des mesures en France, peut-être rapides et pas si onéreuses que ça. La transparence, puisqu'elle est faite aux États-Unis, pourquoi on ne la ferait pas aussi en France, y compris dans nos propres commissions ? Ça rétablirait la confiance, et on comprendrait mieux pourquoi on est soumis à ce régime, et ça serait une belle initiative à l'échelle mondiale. J'espère que nous pourrons convaincre les industriels du bien fondé de nos positions. J'espère qu'ils seront raisonnables. J'espère que les industriels seront convaincus que les médicaments ne sont pas des produits de consommation comme les autres. J'espère qu'ils seront sages. J'espère qu'ils comprendront que les malades ne consomment pas par plaisir. Cette consommation leur est imposée, et j'espère que leurs attitudes, leurs pratiques deviendront de plus en plus éthiques. J'espère qu'ils vont donner ce jour. Sous-titrage FR ?